Merci pour les deux interventions. Je voudrais directement vous demander de m'éclairer sur ce que j'ai entendu dans l'un ou dans l'autre, mais qui ne me paraissait pas complètement correspondre. Je m'explique. En écoutant Marie à plusieurs reprises, Marie Chaheb, elle a évoqué la porosité de l'Église vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Alors, bien sûr, il est plus sage d'y rester. Mais tout à l'heure, en écoutant Michel Dujarrier, il y a une affirmation qui m'a interpellé où il était dit « Nul ne peut quitter la caravane sans mourir ». Alors, j'aimerais bien voir un peu, pour Irénée d'abord, qu'est-ce qui est prépondérant ? Est-ce que c'est la porosité ? Même s'il est plus sage d'y rester. Ou si le fait d'y rester, sinon, c'est mourir. Et là, qu'est-ce que mourir pour Irénée en quittant la caravane ? Et comment peut-on recevoir aujourd'hui ce type d'affirmation ? L'Église est un lieu de vie, une source de vie. Donc, si quelqu'un se coupe de la source de vie, sa vie va descendre et va disparaître. C'est une image que tous les gens peuvent comprendre. Il s'agit pour nous de découvrir que le but de notre vie, c'est justement d'être avec Dieu dans cette communauté de vie ressuscitée et perpétuelle. C'est ce désir de vie, d'ailleurs, qui se trouve dans toutes les populations. Moi, ça m'a beaucoup frappé en Afrique de voir que tout le monde a comme premier désir le désir de vivre. Alors, il demande d'être protégé, etc. Mais la protection, c'est de vivre au sein de l'Église. L'enfant qui quitte sa mère, il est perdu. Il faut le reconnaître. Est-ce que le président me permet de prolonger ma question ? Je voulais juste... Merci pour ta question. Précisez peut-être l'angle d'attaque. De fait, il me semble que pour Irénée, il ne faut pas mélanger le niveau pastoral et le niveau théologique. Le niveau pastoral, c'est qu'évidemment, il cherche à ce que les fidèles de Lyon ne soient pas tirés à l'extérieur de l'Église par l'agnostique et qu'ils ne trouvent que la mort en sortant. Donc, c'est son souci de pasteur, d'évêque, d'essayer d'éclairer les fidèles pour qu'ils évitent de s'égarer. Mais ceci dit, au niveau théologique, j'ai cherché à montrer qu'il ne veut pas radicaliser sur le modèle des groupuscules gnostiques le fait d'une appartenance qui deviendrait une citadelle. Je crois profondément que son projet pastoral est sans doute premier, parce que sinon, il n'aurait pas pris la plume. Mais son projet théologique résiste à ressembler à ceux qu'il combat. Donc, il ne va pas ériger l'Église comme un passage obligé qui soit finalement aussi mortifère que les groupes dissidents. Et je pense que là-dessus, on a encore du travail au niveau ecclésiologique pour éviter des discours qui mélangent les deux niveaux et qui finissent par rendre l'appartenance à l'Église emprisonnante. D'autres questions ? Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris parce que j'ai un petit problème d'audition au fond. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question sur le rôle de l'esprit par rapport à l'Église ? J'ai une citation d'Irénée. Là où est l'esprit de Dieu, là est l'Église. Et c'est l'esprit qui détermine les véritables frontières de l'Église. Donc, le dedans et le dehors, est-ce que le sens véritable de l'Église n'est pas là où est l'esprit de Dieu ? Et peut-être qu'on ne reconnaît pas toujours là où il est, peut-être. le jour où on pourra enfermer l'esprit. Trois petits points. Il y avait une question là-devant de Dominique Bertrand, membre des sources chrétiennes. Je te referai, Michel, sur l'étymologie de caravane. L'étymologie de caravane. Tu as mis, à la fin, un bémol, justement, à l'image de la caravane, en disant qu'il ne faut pas confondre la caravane qui est l'Église avec les caravanes de touristes qui se promènent à travers le monde. Alors, deuxièmement, deuxième remarque, j'insiste pour dire que synodia, c'est parfaitement traduit en latin par conventus. Con, sun, eventus, venio. Donc, la traduction latine et la traduction grecque, c'est rigoureusement le même mot. Et c'est justement synodia, conventus, quel est le rapport avec caravane ? Étymologiquement. C'est évident qu'il y a un rapprochement parce qu'il y a cette préposition avec le verbe. Mais les deux verbes, il y en a un qui parle de faire route, et l'autre qui parle de venir. Mais l'insistance est, dans la traduction, sur le résultat. Ils sont arrivés. On dirait que le conventus, c'est ceux qui ont arrivé, ils sont venus là. Tandis que le synodia, c'est ceux qui sont en route vers. La question que je trouve le triste, c'est que conventus, je ne dis pas, dire couvent. C'est la traduction qui change le sens du mot. Mais c'est ce que je récupère en ce moment, peut-être qu'aujourd'hui, on reprend caravane à côté du couvent, c'est utile pour notre réflexion et notre pratique, et même notre pastoral. Oui, ça, il faut faire attention au sens des mots. J'avais comme question, à Michel, de savoir si le synodos, synodia, est-ce que les emplois dans la septante peuvent aussi nous éclairer ? Je ne sais pas si tu as creusé la question ou pas, mais je me dis, peut-être que ça vaudrait la peine de regarder. Il y a quelques emplois. Et même chez les auteurs philosophiques, les dictionnaires nous donnent quelques emplois de synodia comme groupe de marche. Ce n'est pas un mot purement chrétien ni purement tiré de l'Évangile. Pardon, je ne voulais pas abuser, mais une question que je voudrais poser à Marie Chayeb par rapport à unité-diversité. Alors, on n'a entendu pas d'uniformité, mais si on veut creuser ce principe unité-diversité, je dirais jusqu'où va l'analogie ? N'y a-t-il pas différents modèles ? Je m'explique. Quand tu as évoqué le modèle biblique, les quatre évangiles, on voit bien ce que ça veut dire, pas d'uniformisation, contre Martion. Mais si je me réfère aux écrits d'Irénée, notamment, j'ai à l'esprit Edversus RSS 3, 11, 8, quand il parle des quatre alliances, Noé, Abraham, Moïse et en Christ. Ici, c'est selon la logique, je dirais, de la récapitulation, parce qu'on voit bien qu'il y a une des quatre qui récapitule. Au fond, est-ce que c'est unité dans la diversité pouvant conduire à une forme de juxtaposition laissant la réception, les voir, ou unité dans la diversité avec un principe régulateur interne à l'une des quatre ? Et là, je voudrais étendre la question au niveau ecclésiologique. Pour faire simple, je dirais, selon Irénée, ou Irénée serait-il plus proche de l'unité selon le modèle, allez, pour faire vite, latin ou grec ? Alors, les modèles latins et grecs en sont encore à leur germe. Ceci dit, je pense que ce que je perçois dans l'Adversus Cérésas, c'est que l'œuvre est traversée par un refus du dualisme. Ce n'est pas « ou, ou ». Irénée n'est pas dans la confrontation du « ou bien, ou bien », qui est malheureusement sans doute beaucoup nos propres façons de penser aujourd'hui. On est souvent assez « c'est ça ou c'est pas ça ? » Et en fait, je pense que chez Irénée, l'abondance des exemples, tu en as rajouté un supplémentaire avec les alliances, les quatre alliances au fil du développement de l'humanité, il y a une abondance d'exemples qui fleurissent pour montrer que la vie est d'abord diversité. Et dans ce cas-là, on n'a pas à choisir où on marche avec. J'aime beaucoup du coup l'idée de caravane et aussi sa dénomination de l'Église en tant que chemin. Jusqu'où va l'analogie de la diversité et de l'unicité ? En fait, là, je n'avais pas le temps de le développer pour la version orale, mais j'avais travaillé la même question par rapport à ce qu'on appelle la règle de vérité ou la règle de foi. Évidemment, on est tenté, puisque ça s'appelle une règle, canonne, de dire, enfin, on va avoir une liste bien claire de choses définies sur ce que Irénée met en quelque sorte dans les passages obligés de la foi, le fameux GPS. Eh bien, si on relie tout l'adversus et résès, à chaque fois qu'il emploie la règle de foi ou la règle de vérité, c'est sous des formulations différentes. Donc, en travaillant ce thème de la circulation de la diversité à l'intérieur de l'unité, il m'est revenu en mémoire le beau texte de Pascal sur les infinis, infiniment petits, infiniment grands. Et il y a un moment où il évoque l'espèce de vertige qu'on a à saisir quelque chose de concret lorsqu'on est en train de contempler soit l'infiniment grand soit l'infiniment petit. J'avais un petit peu le même sentiment. Comment saisir la vérité, une forme d'unité, lorsque c'est la vie qui nous fait fonctionner, qui nous fait marcher, qui nous fait découvrir des aspects divers et variés ? Finalement, je crois qu'il reste le mot de Pascal de contempler l'œuvre de l'esprit. Alors, le mot de Pascal, contempler, chez Irénée, ce serait contempler l'œuvre de l'esprit. Dans l'Église, existent tous ces raccourcis qui sont pour lui authentiquement des lieux du salut, des lieux de l'unité dans la foi, mais les contours sont difficiles à atteindre et on est en 177. Il a connu, lui, les communautés d'Asie mineure auprès de Polycarpe. Il a connu l'Église de Rome qui est tout à fait différente. Il découvre les églises sans doute de Vienne et de Lyon. Et ce qu'il aperçoit, c'est une homogénéité, une consonance, malgré toutes les différences qui doivent évidemment être frappantes. Malgré tout ça, la vie de l'esprit passe et c'est là que se fait l'unité. Une dernière question ? Je ne sais pas si c'est une question, c'est peut-être une constatation. C'est par rapport à la caravane et à ce qu'on peut dire sur l'Église. Par rapport à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui marchent à côté de la caravane sans vouloir y rentrer. Beaucoup de gens considèrent qu'ils peuvent ouvrir les Écritures, être compagnons du Christ, mais vouloir rejoindre la caravane, ils n'en veulent pas trop parce que cette caravane, ils ne la trouvent pas belle. Donc, c'est pour ouvrir les perspectives. motivated. ... ... ... Sous-titrage ST' 501